Quand un homme a un cancer de la prostate, parfois, il faut la retirer. Mais la prostate, elle est impliquée dans notre sexualité. Donc quand on va la toucher, on va toucher à la sexualité aussi. Cette vidéo, elle m'a été demandée en commentaire par des abonnés de la chaîne. Et le sujet, il me touche tout particulièrement. Parce que ceux qui connaissent un peu mon histoire savent que j'ai perdu mon père d'un cancer de la prostate. Alors heureusement, aujourd'hui, les taux de survie sont quand même très élevés. Donc on a peu de chances de mourir d'un cancer de la prostate. Mais par contre, on a beaucoup de chances d'avoir des conséquences sur sa sexualité. Et mon but aujourd'hui ici, c'est vraiment ça. d'aider les hommes à avoir une sexualité épanouie. Dans le cas où ils ont déjà eu une prostatectomie. Ou dans le cas où ils vont en avoir. Donc si vous connaissez des hommes qui sont dans ce cas-là, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Ça peut changer leur vie. Vraiment. Parce qu'ici, je vais vraiment vous aider à comprendre ce qui se passe dans votre corps, dans votre tête. Très concrètement, au niveau de votre sexualité. Ce à quoi vous pouvez vous attendre. Ce qui va se passer, ce que vous pouvez mettre en place. Parce que le vrai message de cette vidéo, c'est de vous dire que vous pouvez avoir une sexualité épanouie. Même si ça va nécessiter de la patience. Qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire. Vraiment. Je voulais aussi bien préciser que cette vidéo, elle n'est absolument pas à visée médicale. D'accord ? Je peux parler de ça. Et donc, elle ne se substitue pas du tout à l'avis de votre médecin. Ici, on parle de sexualité. Parce qu'elle est là, mon expertise. Pour comprendre ce qui va se passer quand on retire la prostate, c'est important de savoir à quoi elle sert, en fait, cette prostate. Donc c'est une toute petite glande de la taille d'une noix, donc à peu près ça, vous voyez, qui se trouve sous la vessie. Et elle est ultra importante dans la sexualité masculine. Mais pourquoi ? À quoi elle sert, en fait ? Eh bien, déjà, c'est elle qui va produire une partie du sperme. C'est le liquide prostatique. Et ce liquide que fait la prostate, en fait, c'est lui qui sert à nourrir les spermatozoïdes. Et d'ailleurs, quand vous éjaculez, une grosse partie du volume du liquide, eh bien, en fait, il vient de la prostate. Il y a très peu de spermatozoïdes dedans. Mais il y a beaucoup de liquide. Donc la prostate, elle sert en premier à ça, à faire ce liquide-là. En deuxième, la prostate, elle aide à l'éjaculation. Parce que quand vous éjaculez, eh bien, il y a une partie de ce que vous sentez qui se contracte, qui est la prostate. En se contractant, la prostate, elle aide à envoyer les spermatozoïdes dans l'urètre. Et la prostate, elle est aussi impliquée dans le contrôle du flux urinaire. Parce qu'en fait, elle se trouve autour de l'urètre. Et que le sperme, comme l'urine, sort par le même conduit, l'urètre. Et ensuite, la prostate, elle sert aussi au plaisir. Parce qu'il y a le plaisir prostatique, qui est un plaisir incroyable qu'on peut explorer quand on a une prostate. Je vous invite à voir la vidéo dédiée là-dessus. Mais en fait, vous pouvez voir la prostate un peu comme la chaudière d'une maison. On ne s'en préoccupe pas forcément beaucoup jusqu'à ce que la chaudière, elle tombe en panne. Et là, on n'a plus d'eau chaude pour se doucher. Et on n'a plus de chauffage pour être tranquillement posé chez soi. Mais parfois, la chaudière, elle n'est pas réparable. Et à la place, vous pouvez décider d'installer des panneaux solaires. Mais c'est un nouveau système, donc peut-être que ça vous fait un peu peur. Et puis, les panneaux solaires, ça met un peu du temps à configurer. On ne peut pas les positionner n'importe comment. Sinon, ils ne marchent pas. Donc, il faut apprendre à les utiliser, ces panneaux solaires, pour aller capter le soleil. Donc, vous voyez, les panneaux solaires, ils peuvent être beaucoup mieux que votre chaudière à gaz d'origine, mais ils vont nécessiter du temps pour être configurés et installés à la bonne place. Eh bien, c'est un peu pareil dans la prostatectomie. Vous allez pouvoir développer un nouveau système qui est différent de l'ancien, mais qui va aussi pouvoir très bien fonctionner dans votre sexualité. Mais ça ne sera pas la même. Ce qui est important de préciser aussi, c'est que juste après l'opération, les conséquences ne sont pas les mêmes. L'homme subit un vrai bouleversement, aussi bien physique qu'émotionnel. Et ça, c'est important de le dire. Parce que tout ça, ça influence la sexualité. Vous savez souvent que je dis ici que l'état émotionnel, c'est comme les pneus d'une voiture. Sans ça, on ne peut pas rouler bien loin. C'est pareil pour la sexualité. L'état émotionnel, il est important. Après une opération de prostatectomie, on a de l'incontinence urinaire. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas retenir son pipi quand on veut. Et on a aussi des troubles de l'érection. Donc ces deux paramètres, vous voyez, ils sont importants pour la sexualité. Mais au-delà de l'aspect physique, il y a aussi des changements et des bouleversements émotionnels qui sont ultra profonds, là. On va toucher à votre intimité. Donc vous allez peut-être avoir peur de perdre une partie de votre identité sexuelle en perdant cette prostate. Vous allez vous sentir peut-être différent, peut-être isolé en fait, être un peu seul dans votre combat. Vous allez avoir du mal à accepter tous ces changements qui vont se produire. Vous allez peut-être les vivre comme injustes. Ou peut-être que vous allez avoir beaucoup de colère. Vous allez peut-être avoir peur aussi au niveau de votre partenaire. Peur de la perdre, peur de ne pas réussir à la satisfaire maintenant. Et toutes ces émotions, elles peuvent être encore beaucoup plus prononcées s'il y a des traitements hormonaux qui sont couplés à cette prostatectomie. Notamment si ça influence votre taux de testostérone. Dans certains cas, on a même des formes de seins qui apparaissent chez les hommes. Et ça, ça peut être dur à vivre. Et même si le corps, il devient entre guillemets moins masculin dans certains traitements, à l'intérieur de vous, vous êtes toujours un homme. Vous êtes toujours Yang. Et vous avez tout à fait la capacité de l'exprimer. Et que votre partenaire, elle le ressente. Dans la vie, mais dans la sexualité aussi. Donc oui, ça va être un vrai défi concrètement de continuer à bien se sentir homme, à se sentir viril quand on rencontre tout ça. Et j'ai vraiment vu avec mon père à quel point ce combat, il était difficile. À quel point il a essayé de garder ce combat et cette lutte intérieure justement à l'intérieur de lui. Et à quel point c'était dur de le partager. Pourtant, c'est quelque chose qui soulage. Et cette vidéo, elle est là aussi pour ça. C'est important de comprendre les raisons derrière les changements qui se produisent quand on retire la prostate. Alors, il y a plusieurs techniques pour retirer la prostate qu'on ne va pas voir ici. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas une vidéo médicale. On se concentre sur la partie sexualité. Ce que vous devez retenir sur ce point-là. En premier, c'est que la technique choisie par le chirurgien, elle va beaucoup impacter les conséquences sur la sexualité. Mais soyez rassurés, le chirurgien va choisir la technique qui permet de maximiser vos chances de survie. Donc là, c'est quand même ça le plus important. C'est ça qui compte, non ? Dans tous les cas, quoi qu'il se passe, il y a des solutions pour votre sexualité. D'accord ? Le premier point clé, là, en fait, c'est de savoir si les nerfs érecteurs... Les nerfs érecteurs, en fait, c'est des petites bandelettes très très fines qui sont essentielles pour avoir une érection. Donc, si jamais ils sont sectionnés pendant l'opération, on ne pourra plus avoir d'érection. Ils peuvent aussi juste être endommagés. Et dans ce cas, on va mettre un peu de temps à s'en remettre. Mais ce qui est très compliqué dans cette zone qui est sensible de votre intimité, c'est que même si les nerfs, ils ne sont pas sectionnés et qu'ils sont conservés, le fait d'avoir créé de l'inflammation dans cette zone, d'avoir touché les tissus, peut influencer l'érection. Donc concrètement, il y a un risque de ne plus jamais pouvoir avoir d'érection et il y a aussi un risque de ne plus avoir d'érection temporairement. Il y a d'autres conséquences qui vont impacter votre sexualité au-delà de l'érection. En premier, c'est qu'il y aura une absence d'éjaculation. Tout simplement. Le liquide ne pourra plus sortir parce que le liquide ne sera plus produit et qu'il n'y aura plus les petites contractions pour le faire sortir. Donc ça, c'est quand même une conséquence importante. Plus d'éjaculation. Et attention, éjaculation ne veut pas dire orgasme ou jouir. Donc on peut jouir ou avoir un orgasme sans avoir d'éjaculation. Donc c'est possible de récupérer sa capacité à jouir et avoir un orgasme, même sans prostate, même sans éjaculation. Mais c'est quelque chose qui va demander du temps et qui va demander du travail. Ça ne va pas faire tout ça. Ensuite, il peut y avoir de l'incontinence urinaire. Et encore une fois, ça peut être définitif ou temporaire. Rassurez-vous, souvent c'est temporaire. Mais pendant le temps où vous allez avoir ça, forcément ça va influencer votre sexualité. Il y a aussi des changements hormonaux qui peuvent se produire, même si c'est plus rare. Et qui du coup, entraînent aussi des changements sur le corps ou des changements sur votre libido, sur votre désir. Mais il est possible d'aller vers un nouveau monde. Un nouveau monde où vous avez une sexualité épanouie. Donc face à tous ces défis que pose la prostatectomie, les hommes et leurs partenaires peuvent mettre en place des solutions heureusement. Et on va les voir ici. On va voir les solutions qui vous seront proposées par le corps médical. On va voir les solutions que vous pouvez aussi trouver avec un accompagnement de type psy. Et on va voir les solutions que vous allez aussi mettre en place tout seul ou avec votre partenaire. Et les trois paramètres sont importants. En fait, l'idée là, c'est comment vous allez vous familiariser avec ces panneaux solaires qui remplacent votre vieille chaudière à gaz. Parce que les panneaux solaires, ça peut être mieux si on apprend à les utiliser. Donc en premier, le corps médical va vous proposer des solutions qui vont vous aider. Rassurez-vous. pour le fait de ne plus pouvoir se retenir quand on fait pipi. Et bien en fait, vous allez faire la même chose que les femmes après un accouchement. Donc, rassurez-vous, ça marcherait bien. Vous allez faire de la rééducation du périnée, des exercices de Kegel, souvent avec un physiothérapeute adapté. Vous allez peut-être aussi avoir de l'électrostimulation. Le mieux, c'est encore de coupler les deux pour aller remuscler cette zone et que vous puissiez reprendre le contrôle. Et puis en attendant, on vous proposera des solutions d'aide. Il y a des clans urétro qu'on peut mettre pour boucher, puis il y a des petites poches. Et même si on a ça, on peut quand même jouer. Ce qui compte, c'est de communiquer, c'est de s'adapter. Ensuite, pour les conséquences sur la fonction érectile, que ce soit des conséquences qui soient temporaires ou définitives, là aussi, le corps médical propose toujours des solutions. En général, on va proposer des médicaments, médicaments en type Viagra ou Cialis, évidemment. L'enjeu, ce sera peut-être un moment de réussir à arrêter pour reprendre une fonction plus naturelle. Certains hommes y arriveront, d'autres non. C'est quelque chose aussi qui demande du travail. Et on fera une vidéo déliée là-dessus. Ensuite, il y a aussi des pompes à vide dans lesquelles on met sa verge. Très concrètement, c'est des dispositifs manuels où on va créer du vide autour de la verge. Le but, c'est d'entraîner un afflux sanguin pour avoir l'érection, grâce au vide qui se crée autour. Et ensuite, on place un anneau, un peu comme un coquering, pour garder le sang à l'intérieur et garder l'érection. Parfois, on peut aussi prescrire des injections péniennes. Donc, c'est des piqûres qui se font directement dans le pénis, dans la verge. Dans des cas plus extrêmes, on peut aussi faire des implants. On vous met un implant et vous pouvez appuyer dessus pour le gonfler quand vous décidez. Et il y a aussi parfois des thérapies par ondes de choc à faible intensité. C'est censé créer de nouveaux vaisseaux sanguins pour vous aider à retrouver une érection. Ensuite, avec un accompagnement psy, vous allez travailler autre chose et c'est important de le faire là. Ce qui vous arrive, il est difficile. Acceptez d'aller parler à un psy pour vous accompagner à ce moment-là. D'abord, pour accepter. Accepter toute la palette d'émotions qui va ressurgir de la colère, de la peur, de la frustration, de l'injustice. Vous avez le droit à ressentir tout ça. Et l'idée là, ça va être de les dépasser pour pouvoir avancer, retrouver une sexualité épanouie qui pourra même être meilleur qu'à. Ensuite, cet accompagnement psy, il va aussi être un soutien émotionnel qui sera là, une personne à qui vous allez pouvoir tout dire. C'est pas à son conjoint qu'on dit tout. Préservez aussi ses partenaires de vie si vous l'avez. Utilisez un thérapeute pour ça. Et ce thérapeute, il va aussi vous aider à l'acceptation de votre nouveau corps, de votre nouvelle intimité et peut-être de votre nouvelle définition de ce que c'est que votre masculinité et de votre virilité au-delà d'une simple éjaculation. Ensuite, tout seul et aussi en couple si vous l'êtes, avec votre partenaire, il y a des choses que vous pouvez faire pour changer, pour améliorer la situation et avancer dans la bonne direction. D'abord, tout un travail qu'il va falloir faire d'acceptation du corps. Vous le faites en thérapie mais vous le faites aussi seul. Une acceptation visuelle, une acceptation mentale, une acceptation du toucher. Donc, mettre en place des techniques pour l'accepter, ce nouveau corps qui est le vôtre. Ensuite, un travail de patience. Il faut en moyenne 18 mois pour se remettre d'une telle opération au niveau de sa sexualité. C'est énorme 18 mois, un an et demi. Donc, soyez patient. Ce n'est pas un mois après l'opération que tout va remarcher. Le corps, il met du temps à se remettre. Votre esprit, il met du temps où vous avez subi un traumatisme. Intégrez-le. Prenez le temps et de la patience. Vous allez y arriver. D'accord ? Ensuite, seul aussi, travailler un nouveau modèle de masculinité, un nouveau modèle de virilité, un nouveau modèle de sexualité. Et c'est ça aussi que je propose sur cette chaîne. Au-delà de l'éjaculation et au-delà même de l'érection. Je vous incite à voir la vidéo Sexe sans érection que j'ai faite là-dessus et à lire les commentaires et vont vous rassurer. Même sans érection, on peut avoir une sexualité très épanouie. Ensuite, créez un espace de dialogue avec votre partenaire pour bien lui expliquer ce qui va se passer, répondre à ses peurs et aussi comprendre ses attentes à elle au niveau de la sexualité. Parce que les solutions que vous allez mettre en place, elles vont être différentes. En fait, elle n'en a rien à faire de la pénétration. Peut-être qu'elle adore être caressée, peut-être qu'elle adore être doigtée, peut-être qu'elle adore les cunis, peut-être qu'elle adore les massages. Donc allez voir ce dont elle, elle a besoin comme composante pour garder cette sexualité épanouie. Ensuite, explorez d'autres façons de créer de l'intimité sexuelle avec votre partenaire au-delà des organes génitaux en fait, qui sont impactés par cette prostatectomie. Explorez aussi de nouvelles façons de faire l'amour à deux. Il y a plein de façons de faire l'amour. Allez voir les autres vidéos de la chaîne là-dessus. Réinventez le dialogue de votre corps, réinventez votre plaisir à deux. Et ça, ça demande de faire des démarches proactives, ça ne va pas se faire tout seul. Ensuite, explorez aussi vous en tant qu'homme les nouveaux plaisirs de votre corps au-delà de la simple érection, au-delà de la simple éjaculation. Masturbez-vous différemment en fait, avec ce nouveau corps, avec ces panneaux solaires qui sont les vôtres. Explorez votre corps et source de plaisir. Allez chercher ces nouveaux modes d'expression que vous avez. Et que peut-être vous ignorez. Essayez aussi avec votre partenaire de parler d'autre chose que de la maladie et que de l'opération. Parlez aussi de sexualité, de jeux, de plaisirs. Retourner dans un univers érotique, ça va aussi vous faire un bien fou de sortir de là. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour comprendre ce qui se passe dans le cas d'une prostatectomie et comment réussir à aller sur la voie d'une sexualité et pas nous. Et je voulais aussi vous dire que la science, elle avance très vite. Il y a plein de nouvelles choses qui sont en train d'être testées. Des traitements avec des cellules souches, des traitements avec de neuroparticules qui vont dans les prochaines années révolutionner ça pour diminuer les conséquences négatives, notamment au niveau de l'érection. Et même en attendant, vous pouvez avoir une sexualité très épanouie et vous êtes au bon endroit pour ça. Vous n'avez pas besoin d'éjaculer. Vous n'avez même pas besoin d'avoir une érection en fait. Il y a aussi l'occasion de transformer ça en opportunité, de choisir la nouvelle vie dont vous avez envie parce que vous avez survécu. Et ça, c'est ultra bon. Et quand on a affronté la mort, on peut être beaucoup plus dans la vie, beaucoup plus dans le plaisir, beaucoup plus dans la jouissance. A vous de saisir cette opportunité. Si cette vidéo vous a touché ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans ce cas, partagez-la parce que ça vaut vraiment aider. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ici, j'aide les hommes à avoir une sexualité épanouie, à prendre plus de plaisir, à donner plus de plaisir et avoir une connexion profonde avec eux-mêmes d'abord et avec une partenaire, quel que soit leur âge et quelle que soit leur condition physique.